L'enjeu du projet c'était de renouveler notre infrastructure, de changer une infrastructure qui ne pouvait plus grossir et en plus quand on n'avait pas le contrôle qui était en sas, de reprendre le contrôle et d'avoir une infrastructure scalable de façon à pouvoir faire notre croissance à l'international. Au niveau des moyens, c'est surtout d'abord des moyens humains, donc en interne, le premier travail ça a été de monter pendant plus d'un an une équipe, une équipe infrastructure d'appliquer la méthodologie et la philosophie DevOps, de s'appuyer sur un fournisseur de cloud qui est Google Cloud qui nous a fourni le support, le consulting pour mener à bien ce projet de migration vers une plateforme Kubernetes. On a réussi à migrer d'une plateforme, plateforme de services qui s'appelle Heroku vers Kubernetes sur Google Cloud en moins de quatre mois avant que Captain s'ouvre à Londres et on a réussi à plus que doubler notre trafic sur la plateforme grâce à cette migration qu'on a menée en interne en s'appuyant sur les technologies et sur les équipes de Google. Les projets comme ça ne sont pas évidents à mener, il faut que l'entreprise, que la culture d'entreprise soit adaptée à ce genre de projet, à la gestion du changement, à accepter le changement parce que ce sont des projets où il y a du risque. Il faut être capable d'accepter le risque, d'avancer rapidement. Ce qui est important pour moi c'est la culture d'entreprise. Est-ce que votre entreprise est capable de gérer le changement, d'accepter le changement ou est-ce qu'elle va reculer devant le risque ? Pour moi c'est vraiment ça. Culture d'entreprise, accepter le risque, accepter le changement. Sous-titrage ST' 501